Voilà, amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'économie de l'élevage leader. Aujourd'hui nous sommes à Sinkoop, donc c'est déjà la seconde vidéo que l'on fait ici comme ça, parce qu'il y a déjà pratiquement, ça fait presque deux mois, deux mois que nous étions, on avance un peu, que nous étions sur ce site pour le choix du site et l'orientation des différents bâtiments. Donc comme vous pouvez observer déjà là, il faut filmer. Donc comme vous pouvez observer le bâtiment, il a déjà été construit et les bâtéries sont même déjà sur le site. Donc nous sommes encore là aujourd'hui pour apporter quelques plus, donc pour apporter quelques informations encore pour que le projet puisse bien avancer. Donc je suis avec M. Modeste, vous allez certainement le remarquer parce que nous avons déjà fait une vidéo ensemble. Donc c'est lui qui pilote le projet de ce côté. Donc je vais un peu lui laisser l'appel de se présenter. Il va présenter déjà ce qu'ils ont déjà eu à faire ici et l'évolution du projet. Oui, M. Modeste, bonjour. Bonjour coach. Je suis ravi que tu sois venu une fois de plus. Oui. Merci parce que tu t'es levé promptement pour venir me soutenir. Voilà. Alors, comme tu peux constater, nous avons déjà la poussinière prête. Oui. Les bâtéries sont déjà aussi prête. Et dès le départ, on avait projeté le projet, on avait montré ce qu'on voulait. Oui. On va faire la poussante, la poussinière. On peut monter dans le bâtiment. Oui. La poussinière ici. Et puis, de l'autre côté, ce sera... Oui. Là, le bâtiment est en construction. Là-bas, ce sera le... C'est effectivement le bâtiment pour les pondeuses. Pour les pondeuses. Donc, ça avait dit qu'ici, on doit réserver ici plus pour la poussinière. La poussinière. Oui. Dès qu'ils sont déjà à l'âge de les transférer, on va les transférer. Là-bas. De l'autre côté. Donc, ici, c'est pour la croissance. Voilà. Donc, comme vous pouvez observer avec nous, là, présentement en vidéo, c'est que c'est une fermée ultra moderne qui est en train d'être implémentée ici du côté de Sinkum. Donc, ce sont les pondeuses. Les pondeuses seront spécialement dans les bâtiments. Donc, ici, ils ont préféré faire... Débuter directement avec les bâtiments. Donc, ils ont les poussinières en bâtiments. Et lorsque les poulets sont adultes, ils vont transférer dans le second bâtiment. Puisque, généralement, quand je t'expliquer la dernière fois, c'est qu'ici, au Cameroun, on est plus habitué à faire la poussinière. Au sol. Au sol. Voilà. On est plus habitué à faire la poussinière au sol. Et quand les sujets sont déjà à pratiquement quatre mois, on les transfère directement dans les bâtiments. Mais je vois qu'ici, vous avez préféré faire tout moderne. Modèle. Pas moderne. Voilà. Donc, présentement, il y a combien de bâtiments ? Combien de bâtiments ? On a 125 cages de bâtiments et 105 pour les poussinières. 1005 pour les poussinières. Oui. 105 pour les poussinières. Oui. Donc, ça veut dire que là, quand on va se conclure là, ça veut dire que d'ici, comme la semaine, on va commencer à monter. On va commencer le montage. Donc, pour ceux qui nous suivent, lorsqu'on sera en train de monter les caches, on doit faire encore quelques petites vidéos pour vous montrer toujours l'évolution de l'activité sur ce site. Voilà. Et, hormis les bâtiments, il y a quoi qui est encore arrivé d'autre ? On a, on a des broyeurs. Oui. On a les grillages qui ne sont pas déjà pour la clôture du bâtiment, mais on va les utiliser pour l'extérieur. Oui. Ah oui. Parce que là, il va falloir le grillage. Oui. Sur ce bâtiment. Oui. Bon, c'est que, le grillage que moi je propose, c'est le grillage tenax italien. Donc, le grillage tenax italien, c'est ça qui est approprié pour le bâtiment à cause de ses mailles. Donc, les mailles de ça sont, sont, sont moyennes. Alors que ce que j'ai vu là-bas au magasin, les mailles, elles ont vraiment, c'est très, c'est très, c'est très, c'est très gros. Oui. On se comprend. Et quand c'est très gros comme ça, ça va laisser les, les reptiles entrer dans le, dans le bâtiment chaque fois. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Même les oiseaux, ils m'avaient le grillage que j'ai vu là plus facilement. Ah oui. Donc, ça veut dire que, je vous recommande de prendre plutôt le grillage tenax italien en plastique. Donc, c'est approprié pour le, pour le bâtiment. En plastique, parce que ça ne rouille pas. Ok. Parce que vous ne pouvez pas faire un projet comme ça, vous pouvez acheter encore les grillages chinois. Vous mettez sur ça. C'est que tout ça, avec les pluies, le soleil, ça va rouiller. Ok. Et presque, c'est vraiment, chaque six mois, vous serez obligés de changer. Voilà. Oui. Donc, maintenant, comme je disais ici, viens un peu à la caméra là. Donc, si je peux apporter comme modification ici, c'est que les charpentiers, comme je disais, ils n'ont pas fait normalement ce qu'il fallait. Vous voyez un peu. Ça veut dire que là, on sera obligés de voir comment on doit prolonger encore avec les auvents pour que les pluies ne puissent pas s'infiltrer dans le bâtiment. Parce que normalement, vous voyez comment, avec le bloc des TLC là, avec le bloc des TLC, les pluies veulent s'infiltrer. Ça s'infiltre déjà dans le bâtiment. Parce que quand vous observez ici comme ça là, vous voyez que c'est mouillé non ? Oui, c'est mouillé. C'est mouillé. Voilà. Ça veut dire que les pluies, c'est un filtre. Imaginons maintenant, lorsqu'il y aura les grandes pluies avec le vent, tout ça doit entrer dans le bâtiment. C'est pour ça qu'il nous faut les auvents. Voilà. Il nous faut les auvents. Parce que normalement, ce qu'il devait faire, c'est que quand il devait finir, comme si il devait prolonger un mètre, on se comprend. Donc, quittant de ce mur, quittant de ce mur, il devait laisser un mètre. On se comprend. Oui, oui. Mais un mètre là, comme ça là, la toile devait arriver ici. La rigole devait passer ici. Parce que comme vous voyez, il faut obligatoirement un rigole ici. Il faut obligatoirement un rigole. C'est vrai que normalement, ça vient là, ça doit s'arrêter là. Ici, ça doit être une veranda. Il peut y avoir une veranda, même s'il pleut, même s'il pleut dans le bâtiment, tu peux rester même sur la veranda. Le rôle de la veranda, c'est que ça protège aussi le mur. Oui. Ça protège aussi le mur. Parce que là, comme ça là, si l'eau passe directement sur le mur, vous voyez que ça va détruire le mur. Oui, oui. La rigole doit passer ici. Par exemple, on va chercher la direction. La direction, vous voyez que c'est facile comme ça. Oui. Parce que voilà la pente. Oui, oui. Donc, voilà comment on doit se diriger la rigole et ça doit aller au fond. Oui. Vous voyez un peu. Oui, oui. Alors, c'est ça qu'il faut travailler là maintenant pour éviter que le bâtiment soit inondé. Soit inondé. Voilà. Oh, qui veut dire que le bâtiment soit inondé. Il est bien vrai que vous êtes sur la batterie, mais il faudrait que le bâtiment aussi respecte les normes. Les normes. Parce que c'est ce qu'il faut faire là présentement. Oui. Merci coach. Oui. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut maintenant. J'ai vu là-bas, vous avez déjà les plaques solaires. Comme ici, il n'y a pas d'électricité. Donc, le forage qui veut mettre là, c'est le forage ou c'est le forage ou c'est un peu de fraisère ? Oui, oui, c'est le forage. Et pour le forage là, vous savez que c'est, je vous recommande, la pompeu solaire. Donc, si vous faites le forage comme ça, étant donné qu'il n'y a pas d'électricité ici, et que vous utilisez encore les groupes pour ça pour démarrer, ce n'est pas pour vous déranger chaque fois, vous voyez. Et vous allez beaucoup dépenser en carburant. Autant, si vous faites le forage comme ça, et vous mettez toute une pompe solaire, ça sera très économique pour vous. Après, les bonnes batteries, ça sera très économique pour vous. Donc, s'ils finissent là, il faut plus migrer vers la pompe solaire, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Il faut noter ça. La pompe solaire, là-bas, en Europe, on a la possibilité d'envoyer celle-ci au pays facilement. Mais ici, localement, on trouve ça facilement à 1 million plus d'installations. Vous voyez que c'est 10 000 fois mieux. Ils ont commencé à faire ça depuis combien de temps ? Une semaine. Depuis une semaine, hein ? Oui. Ils n'ont pas toujours trouvé l'eau. Ils n'ont pas trouvé l'eau. Ils n'ont pas trouvé l'eau, ils n'ont pas trouvé l'eau. Ils ont parlé à combien de mètres ? Ils me parlaient de 80 mètres. Ils sont déjà à 80 mètres. 80 mètres. Sans haut. Oui. C'est le premier de ski pour vous, ils ont déjà fait un autre. Je crois que c'est le premier. Le premier. Et ils n'ont pas fait une étude géophysique avant de commencer. Ils ont fait avant. Ils n'ont pas parlé de 85 mètres. Après l'étude géophysique, ils ont déjà à 85 mètres. Oui. Ils sont déjà à 80 mètres, il n'y a pas un peu d'eau. Bon, dans tous les cas, ils vont trouver. Ils ont déjà fait l'étude. On va faire un peu là-bas. Et si comme ça, ils sont arrivés ici, ils ont fait combien pour le vorage là ? Pratiquement combien ? Un sept. Un sept, un sept. Un sept. Ah, ok. Et maintenant, il y a un second groupe là-bas qui n'a pas fait l'erreur sur ça. Comme ils vont finir le vorage là. Parce qu'ils vont finir le vorage, on va pouvoir penser directement à la position du château. On va se positionner ici. À la position du château. Oui. On sait que le château, comme nous sommes en amont là. Oui. Voilà. Donc normalement, ça va se positionner même ici. Même ici. On se comprend. Oui. Mais dès le niveau de la position du château, il faut éviter certaines erreurs. Parce que vous pensez que le projet ici, ce n'est pas seulement un seul bâtiment qui est prévu. Oui. Parce que je parle dans plusieurs fêtes comme ça là. Il s'en veut bien que ce n'est pas un bâtiment qui est prévu, que le projet est vraiment très grandier. Mais au niveau du château, ils commettent beaucoup d'erreurs. Et après, parfois, on est obligé de faire un second, un second château. Voilà comment parfois, un château sur moins de 1,5 million, parfois même 2 millions. Voilà quand parfois on est obligé d'annuler les repères nôtres. Parce qu'on a mal fait ça. Mais ce qu'il me dit ici, là, je devais envoyer un plan sur ça. Parce qu'il faut éviter de commettre les erreurs avec les différents bâtiments qu'il y auraient. C'est parce que je pense qu'à la longue, on est imposé, il faut que ça a vraiment de la pocherie. On consomme les plus bas. Voilà. Et quand on va évaluer la consommation peut-être que de 3 000 pondeuses, de 10 000 pondeuses, de 10 000 pondeuses, plus les ports, vous voyez que par jour, on va être dans le plus de 10 000 litres d'eau qu'il faut consommer. Vous avez dit que normalement, ce qu'on doit faire ici, c'est prendre, de faire un château, de 10 000 pondeuses, le premier niveau, plus contenir facilement même 10 000 litres d'eau. Le deuxième niveau, plus contenir facilement même 6 000 litres d'eau. On se comprend, non ? C'est ça qu'il faut penser. Pourquoi faire le petit château avec tout ce projet-ci-là ? Le deuxième niveau, plus contenir facilement même 10 000 litres d'eau. Voilà, comme vous pouvez observer, tout le matériel est déjà là. Là, ce sont les bâches. Les bâches, voilà. Donc, vous allez voir que notre partenaire, il a chargé un conteneur complet pour l'équipement de sa ferme. Voilà. Donc, il y a les moteurs qui sont déjà là. Il y a les broyeurs, les mélangeurs qui sont déjà là. Il y a les grillages de clôture. Donc, en réalité, ces grillages étaient prévus pour le bâtiment, mais ce n'est pas propice pour le bâtiment. Donc, nous serons obligés de prendre le grillage localement. Donc, tout est déjà presque là. Comme vous pouvez voir, là, ce sont les plumeuses. Ça, c'est pour plumer les poulets. Vous voyez qu'il y a quatre plumeuses. Ça veut dire que ce n'est pas l'amusement qui se prépare, là. Voilà. Bon, nous sommes ici aujourd'hui pour le montage des bâtéries. Donc, pour ceux qui ont les projets d'élevage, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre activité. Et vous devez savoir qu'il est toujours important de vous faire accompagner par des professionnels du domaine lorsque vous avez votre activité. Parce que, en travaillant avec les professionnels, il vous permet d'éviter les erreurs des débutants. Et il vous permet aussi d'économiser votre argent. Parce que lorsque vous travaillez parfois avec les amateurs, vous vous rendez compte parfois que vous avez perdu beaucoup de millions à cause d'une mauvaise information. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons toujours de vous faire accompagner par ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et l'avantage que vous avez en travaillant avec nous, comme nous avons dit, c'est que nous vous aidons au niveau du choix du site. Nous vous aidons au niveau de la construction du bâtiment. Nous vous aidons au niveau de l'approvisionnement en poussin. Et nous vous aidons au niveau du suivi. Nous vous mettez les techniciens à votre disposition qui vont vous aider au niveau du suivi de votre exploitation. Et l'un des plus gros avantages aussi avec nous, c'est que nous vous aidons au niveau de la commercialisation de vos produits. Donc pour ceux qui ont leur projet d'élevage dans cette zone, plus particulièrement au Cameroun ou en Afrique, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous vous offrons des formations. Nous vous offrons des business plans qui vous permettent de bien mûrir votre projet avant le lancement de votre activité. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.